Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon, après avoir reçu l'hommage de la nation au cours d'une grandiose cérémonie présidée par le général de Gaulle. Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France seraient son nom ? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'Ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ceux qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elle reposte avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.